Vers le nouvel ordre mondial, un état du monde unique. Outre ce qui précède, l'état profond britannique a également opéré par l'intermédiaire de sous-organisations telles que la Société du Mont Pèlerin, le Bohemian Club et la Rose Croix. Il a cherché à atteindre son objectif d'un état mondial unique à travers ses organisations et, comme l'a expliqué Cécile Rhodes, il a mis en place une feuille de route axée sur l'existence et la domination des anglo-saxons. Ces opérations ont été menées à travers les fondations à partir des années 1700 et ont conduit, à travers divers moyens, aux horribles scènes que nous voyons aujourd'hui. Affaiblissement des pays puissants, voire destruction comme dans le cas de l'Empire Ottoman, exploitation des pays faibles mais riches en ressources, entraînement des peuples au désespoir et à l'incertitude de manière systématique. Aujourd'hui, l'état profond britannique est en mesure de poursuivre ses objectifs librement et de manière complète, comme jamais auparavant. Pour cette raison, les opérations secrètes de la dite organisation mafieuse n'ont jamais été aussi efficaces. Le darwinisme est désormais enseigné dans le monde entier comme planifié initialement, alors que la consommation de drogue et la dégénérescence morale ont atteint des niveaux sans précédent, l'homosexualité est imposée à la société comme un style de vie indéniable et tous les dirigeants osant s'opposer aux instructions de l'état profond britannique sont immédiatement déchus de leur poste. Par conséquent, à l'heure actuelle, tous les pays du monde, dont les Etats-Unis, agissent sous le contrôle de l'état profond britannique comme planifié à l'origine dans les années 1700. De nombreux dirigeants du monde assistent aux réunions secrètes tenues dans des organisations telles que Chatham House, qui sont généralement sous l'influence de l'état profond britannique. Les feuilles de route des dirigeants sont toujours formées à la suite de ces réunions et les décisions soudaines et importantes sont toujours prises par ces organisations secrètes. Les organisations secrètes que nous avons expliquées ci-dessus sont le cœur de ces institutions. Aujourd'hui, tout développement dans le monde, des fluctuations économiques aux crises politiques, des décisions de guerre aux coups d'état militaire se déroulent conformément aux décisions prises dans ces bases de l'état profond. Il est temps que cette organisation forte, qui jusqu'à présent a échappé et n'a pu être révélée dans une large mesure, et même lorsqu'elle était dévoilée, était trop forte pour être contrée par ceux qui l'ont découverte, soit exposée et abolie. Cette opération secrète qui se poursuit de manière croissante pour mener le monde vers plus de racisme, d'incroyance, de communisme, d'homosexualité, de faim, de famine et de pauvreté devrait être exposée avec toutes ces facettes. Il faut savoir que le véritable coupable n'a jamais été retrouvé jusqu'à présent et qu'on a toujours été dévié de la véritable cible. Ensuite, il faut être conscient des intrigues de cette organisation secrète qui cherche à diriger le monde selon ses désirs, cibler et contrer les complots par le biais d'une lutte rationnelle. Il convient de noter que le véritable objectif de ce livre est d'aider les personnes impliquées dans l'état profond britannique et les structures concernées à corriger leurs erreurs. Nous espérons qu'ils se rendront compte des erreurs commises à l'aide des preuves concrètes apportées ici et s'en inspireront pour se réformer. Il est aussi important de noter que le monde est un lieu de lutte entre les partisans du Merti et du Dédjal. Cela doit être une lutte efficace menée par des voies intellectuelles. Par la grâce de Dieu, il est certain que les partisans du Merti, qui sont du côté de la paix et de l'amour, quelles que soient leurs croyances ou religions, seront victorieux en cette période de la fin des temps dans laquelle nous nous trouvons. Pour cette raison, les partisans du Merti devraient avoir pour objectif de dévoiler les gens qui sont devenus involontairement des partisans du Dédjal et les aider à corriger leurs comportements. « Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint, avec piété et ceux qui sont bienfaisants. » Coran, 16e Sourate, versets 127-128